Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lincey d'épée. Alors on se retrouve sur le Momo. Je vous ai placé comme ça parce que c'est plus facile après pour vous filmer l'entièreté du dépée. Mais voilà, on est le dimanche 21 mars. C'est le premier jour de printemps et il fait gris dehors. Je ne vous ai pas retrouvé avant parce que j'avais pas du tout l'envie de filmer. J'étais vraiment pas top top. Je suis toujours pas top top. Si vous m'entendez parler du nez, c'est parce que j'ai un rhume. Et donc, j'ai eu une semaine assez compliquée et c'était pas le top. Donc voilà. Après, je n'ai pas vraiment à m'excuser. Vous n'êtes pas resté sans vidéo, mais bon. J'avais quand même envie de vous expliquer pourquoi il y avait autant de délai entre mes deux vidéos. Alors ce dépée, il est juste un pur régal à faire. Je me suis régalée. Là, on est sur le dernier morceau. Je me suis juste régalée à le faire. Du début à la fin, en fait. Franchement, la pose des diamants, elle est nickel. Elle est super agréable. En tout cas, en ce qui me concerne, après, chacun aime la pose qu'il aime. Mais moi, en tout cas, j'ai vraiment apprécié. Au niveau reste des diamants, je vais vous montrer par après. Mais clairement, j'ai jamais eu peur sur ce dépée d'être en manque de diamants. Alors, je vous montrerai également la poubelle. Mais en fait, elle paraît énorme. Mais il ne faut pas se fier à ça. Parce que les 7 ou 8e, je vais dire, qui sont dans la poubelle, en fait, c'est des diamants qui n'étaient pas dans le bon compartiment. Dans la bonne couleur. Ils avaient été faire un petit coucou chez les voisins. Donc, voilà. C'est pour ça qu'ils sont dans la poubelle. Et non pas parce qu'il y avait des défauts. Franchement, voilà. Alors, je ne vous ai plus retrouvés depuis mardi, en fait. Eh bien, mercredi, j'étais, j'ai travaillé. Ça a été une journée assez compliquée où j'ai pris énormément les appels. Donc, très difficile au niveau patient. J'étais très fatiguée et je le suis encore. Mais, désolée pour le bruit. C'est des gens qui passent dans la rue. Qui croient que c'est discothèque. Donc, voilà. J'ai profité. J'ai fait du DP toute seule de mon côté. Je me suis retrouvée trois soirs sans faire de DP du tout. Hier, je n'en ai pas fait du tout. J'ai passé la journée chez ma maman de cœur. Je vous ai fait une petite vidéo avec les DP que j'avais eues chez Lidl. Alors, cette vidéo, comme à sa grande habitude, les commentaires se sont désactivés. Puis, je les ai réactivés. Puis, ce sont de nouveau désactivés. Je les ai réactivés de nouveau. Donc, j'espère que... Je sais qu'il y a eu beaucoup de vues alors que les commentaires étaient désactivés. Je ne sais pas être tout le temps à regarder si les commentaires sont activés ou pas. Donc, j'ai une abonnée qui a été super sympa et qui m'a envoyé un petit message sur Messenger en me disant « Écoute, je ne sais pas si tu es au courant, mais les commentaires sont désactivés. » Donc, je les ai réactivés tout de suite après. Mais voilà, ça s'arrête à ça. Je ne sais pas faire mieux. Ce n'est pas moi qui décide de désactiver les commentaires. Franchement, je n'ai pas l'envie d'avoir des vidéos sans pouvoir mettre de commentaires. Surtout que ça reste toujours un plaisir de vous lire. Alors, hier, vous avez eu ma vidéo sur l'ABCDR avec des mots qui me correspondaient. Et j'ai reçu plein de messages de soutien. Et sincèrement, oui, je me rappelle en gros de ce que j'ai raconté. Mais pour moi, je n'avais pas l'air si dépressif que ça dans la vidéo. Donc, je me suis réécoutée hier soir. Et effectivement, je comprends mieux pourquoi les messages de soutien. Après, voilà, on a tous nos mauvais espaces. On a tous des moments où on est moins bien. Ça arrive à tout le monde. Et mardi, ouais, j'étais assez énervée. Après, énervée et inquiète. Après, ça s'arrête à ça. Enfin, je n'étais pas en mode, j'en ai marre. Je vais en finir, quoi. Mais franchement, vos marques de sympathie m'ont énormément touchée. Il y en a certaines qui m'ont mis les larmes aux yeux. Tellement, c'était touchant. J'ai eu de chouettes compliments encore. Et franchement, je ne m'attendais pas, encore une fois, à avoir autant... de susciter autant d'empathie chez les gens. Sur YouTube, quoi. Alors, j'ai mon partenariat avec une broderie qui est renouvelée. Donc, normalement, je vais recevoir dans à peu près un mois. Puisque quand on a les contacts comme ça, ils mettent à peu près 15 jours à nous envoyer le numéro de suivi. Et puis, normalement, ça va très vite par après. Et la poste en Belgique met énormément de temps. Donc, voilà. Donc, vous aurez de nouveau un unboxing sur e-broderie. J'ai mis moins de temps à me décider. Et moi, j'ai hésité entre moins de toiles. Mais ce sont deux toiles qui me plaisent. Ici, mon voile est deux toiles. Il m'avait parlé d'une toile, mais j'en ai mis deux. Comme ça, j'en avais une en rond. Puisque j'aime énormément leur rond. Je prends énormément de plaisir sur l'élément rond de chez eux. Et j'ai voulu tester leur carré. Donc, je leur ai demandé si c'était possible d'avoir une toile en rond et une toile en carré. Elle m'a répondu, pas de soucis. Après, je ne sais pas. Ce sera la découverte quand j'ouvrirai le produit. Donc, voilà. Alors, jeudi, aussi boulot. On a pris aussi des appels. Avec ma collègue. Vendredi, j'étais en mon travail. J'ai attrapé la remplaçante du facteur. Qui m'a dit, la prochaine fois que c'est moi qui passerai, effectivement, je mettrai vos colis. Mais en fait, elle avait peur d'avoir une plainte au cas où on vole les colis. Mais, clairement, je lui ai dit, il n'y a pas de soucis. Enfin, voilà. Tout le monde dans l'immeuble est au courant que je reçois des colis qui sont placés là. Ça n'intéressera personne, de toute façon. Parce qu'il n'y a personne qui fait du diamond bending dans l'immeuble. Et je vous promets que, si ça devait arriver, je ne déposerai pas une plainte contre vous. Puisque, c'est moi qui ai demandé que mes colis soient mis au-dessus des boîtes aux lettres. Donc, elle m'a dit, pas de soucis. Elle m'a dit que mon facteur habituel, en fait, ne devait pas changer. Et qu'en fait, il avait un petit souci de santé, mais rien de grave. Enfin, rien de grave, a priori. Ce n'est pas le Covid. Mais qu'elle ne savait pas si c'était lui qui serait là, la semaine qui arrive. Mais elle, c'est sûr que ce n'était pas elle. Et donc, elle m'a dit, si vous avez la possibilité de croiser mon collègue qui, au pire, remplacera votre facteur habituel la semaine prochaine, la dites-lui également pour vos colis. Alors, comme je ne travaille pas mardi, si demain, je mettrais quand même le petit mot au-dessus de ma boîte aux lettres. Et si c'est un autre facteur qui ne me met pas mes colis au-dessus des boîtes aux lettres, je lui demanderai la même chose qu'à cette gentille factrice. Parce que oui, je me suis énervée. Oui, ça me mettait en colère. Mais au final, voilà, c'était pour se protéger. Et elle n'osait pas le faire au cas où on volerait, que je lui poserais une plainte. Ce n'était pas pour m'embêter plus que ça. J'ai oublié un Y, là. Je vais le mettre après. Donc voilà, en gros. Et donc, aujourd'hui, hier, j'ai eu une migraine. Au matin, mais ça a été mieux de la journée. Et aujourd'hui, je suis très enrhumée. Et j'ai mal dans le ventre. Donc, ce n'est pas la grande forme. D'ailleurs, j'ai envoyé une de mes voisines faire une petite course pour moi. Parce que je n'avais pas le courage d'aller jusqu'au magasin. Alors, vendredi, oui, j'ai reçu un... J'ai été voir une ancienne collègue. Je devais lui apporter son cadeau d'anniversaire en retard. Parce que je ne la vois plus tous les jours. Donc, forcément, à chaque fois, on prend du retard pour se retransmettre des cadeaux. Donc, j'ai été lui apporter ses cadeaux d'anniversaire où elle est très contente. Je lui ai pris une housse de coussin avec un chat qui est... Il y a une dame qui fait un bisou à son chat. Et en fait, un de ses deux chats ressemble énormément à l'image. Donc, on a bien rigolé. Je lui ai donné un portefeuille. Avec des chats dessus aussi. Et un sac pour faire ses courses. Avec des patounes de chats. Parce qu'elle a aussi une férue des chats. Donc, je lui ai offert ça. Elle était très contente. Et elle m'a donné un cadeau de Noël en retard, forcément. Par un des médecins avec qui je travaillais quand j'étais à mon ancien boulot. Et donc, j'ai reçu un chèque cadeau de chez H&M. Donc, il va falloir que je m'attelle à regarder ce qui m'intéresse sur H&M. Parce que oui, je ne suis pas quelqu'un qui m'habille avec des marques. Donc, H&M, Camailleux. Un camailleux a fait faillite. Donc, ça m'embête. Parce que c'était vraiment une boutique que j'aimais beaucoup. Où je trouvais pendant les soldes des trucs vraiment pas chers. Et je garde... Je gardais leurs vêtements. Enfin, c'était de la bonne qualité. Donc, ça m'embête qu'ils aient fait faillite. Mais bon, il y a H&M que j'aime bien. Après, on aime bien des magasins. Mais ça peut changer comme toute autre chose. Donc, voilà. On a déjà 13 minutes de vidéo. J'ai l'impression que je n'ai pas avancé. Ce n'est pas grave. Alors, je n'ai toujours pas écouté le livre audio. Je n'ai toujours pas commencé mon franquilliaise. Je n'ai... Enfin, je n'ai pas avancé dans mes séries Netflix. J'ai vraiment un rattrapage à faire partout. Même sur les chaînes YouTube, j'ai pris du retard. Donc, voilà. Je suis... Ce n'est pas la bonne semaine. C'est une semaine sans. Après, je me dis que... Ce rhume, j'espère que pour le 31, il sera parti. Puisque je dois avoir ma deuxième dose du vaccin. Pour le coronavirus. Et j'ai peur que si je suis un rhume, je ne puisse pas le faire. Donc, j'espère qu'il sera possible. Après, comment ne pas être malade avec des changements de température tout le temps. On se retrouve avec des 3 degrés le matin. Et puis, on a 17 de la journée. Et puis, le lendemain, il fait froid. Il gèle. Et il pleut. Et puis, il fait bon. Et puis, il fait de nouveau froid. Donc, à un moment donné, je crois que le corps a un peu du mal à se réguler. Et donc, on chope le rhume. C'est assez compliqué de tenir. Mais bon, ça ne peut être qu'un peu mon chirurgie. Mais ça ne devrait s'arrêter qu'à ça. Alors, j'ai encore fait des magnifiques rencontres cette semaine. Entre vous et des youtubeuses. Franchement, des personnes adorables. Et ça me fait super plaisir. Franchement, ça me touche vraiment... Qu'on puisse avoir des discussions sur plein de sujets. On parle de DP forcément. Mais on peut parler de plein d'autres choses. Et il y a des gens qui valent vraiment le coup de prendre le temps de discuter avec eux. Et ça fait vraiment plaisir. Donc, je vais aller chercher un mouchoir parce que j'ai mon microcomme. Et voilà. Donc, ouais. Franchement, on a encore des belles rencontres. Des belles personnes. Après, je sais que ça ne s'arrête qu'à du virtuel. Mais c'est déjà énorme, je trouve. Et donc, c'est super sympa. J'espère que tout le monde va bien chez vous. Que vous avez le moral. Que vous avez le sourire aux lèvres. Je me dis qu'au pire, je pourrais toujours mettre pause si j'ai pu avoir. Ou vous mettre de la musique. Je vais vous mettre de la musique. Ouais, relaxant. Ça découle l'autre fois. Vous avez apprécié. Donc, pourquoi pas réitérer l'expérience. Parce que j'avoue que, ici, je termine le Momo avec vous. Et puis, je me mettrai sur mon masque vénitien. Ça serait bien que... Ou alors, je commencerais peut-être par l'autre côté. Pour dire de vous faire une vidéo où j'ai un peu plus de choses à vous raconter. Parce que là, sincèrement, ce week-end... Bon, j'ai passé une très bonne journée hier avec ma maman de cœur. C'est pas ça. Mais ce sont des choses plus personnelles. Que j'ai pas spécialement envie de partager avec vous. Et puis... Et à part la rengaine du boulot. C'est pas passé grand-chose. Et puis, comme je suis pas très enfant, même pas vraiment grand-chose à raconter. Voilà, je vais faire les bleus petites, j'ai directement le dessus, j'ai oublié. Après, je vais faire un petit M. 3705. Alors, hier, ouais, si, par contre, voilà, mon stock augmente, augmente, augmente. J'aimerais bien avancer dans les toiles que j'ai, mais... Comme je m'arrête pas de commander, c'est la catastrophe parce que... J'ai peur, mais vraiment très peur, des frais que l'achat hors Union européenne va pouvoir engendrer à partir du 1er juillet. Donc, j'avoue que je me suis fait un stock, mais inconsidéré. De DP. Et hier... Avec ma maman de cœur, elle est près de chez elle, donc elle habitait à 70 km de chez moi, près de chez elle. Elle a un magasin où il y a des DP. Donc, on a été faire un petit tour. Eh bien, franchement, les gars, vous allez être fiers de moi. J'ai réussi à ressortir du magasin sans avoir de DP en poche. C'est pas mal miraculeux. Franchement. Qui l'aurait cru ? Hein ? Pas moi, en tout cas. Et pas certaines d'entre vous. Mais oui, j'ai réussi. Je me suis dit que... Enfin, voilà. Si j'ai bien compté avec ceux qui doivent arriver, on va être à... Je vais être à 100... 104 DP à faire, puisque j'en aurais terminé sûrement 2 ici. Donc, je suis... Je serai à 104 DP, donc... Alors, j'ai des petits, certes, qui vont aller plus ou moins vite. Mais j'en ai des pas très petits, où je vais prendre quand même beaucoup plus de temps. Surtout qu'en faisant plusieurs à la fois, comme je fais, puisque comme ça, ça vous fait du changement sur la chaîne. Ce n'est pas toujours le même DP que vous voyez. Bon, ben j'ai l'impression que je n'avance pas, en fait. C'est pour ça qu'ici, ça me tardait de terminer celui-ci et le masque vénitien pour pouvoir en commencer d'autres. Et alors, j'aurai mon e-broderie que vous avez déjà vu plusieurs fois. Donc, le chat, là. J'ai... J'ai préparé 3 autres toiles. Il y en a une que j'ai fait en premier carré dessus toute seule. Parce qu'encore une fois, j'avais envie spécialement de tourner une vidéo. Ça m'énerve, ce n'est. Je n'ai pas spécialement envie de rediffler. C'est dégoûtant. Donc, ouais, sans 4 d'épée, sachant que j'en ai refait. Avec celui-ci et le masque vénitien, j'en aurais fait 39 depuis début juin. Donc, on a calculé que j'en avais pour à peu près 2 ans. Donc, il faudrait que je me calme. Surtout que maintenant, j'ai eu ce partenariat avec l'e-broderie. Et si j'en ai avec d'autres boutiques, effectivement, ce serait bien que je diminue ce fameux stock. Parce que je mets mes diamants dans des bacs curveurs. J'ai deux bacs curveurs. Je vais m'en remoucher. Désolée. Donc, ouais, j'ai mes diamants dans deux bacs curveurs. Ils sont remplis, quoi. Enfin, et je n'ai pas encore tout reçu. Tout ce qui avait été commandé. Donc, ouais, il faut que je me calme, quoi. On s'est abusé. Je ne peux pas continuer comme ça, quoi. Surtout que j'avais dit que je voulais au moins diminuer de moitié mon stock en 2021. Et sachant que, comme c'est la première année que je suis dans mon nouvel emploi, j'ai 6 jours de congé sur l'année 2021. Donc, je ne peux même pas dire que j'aurai 15 jours pour dire d'avancer énormément. Comme j'ai d'habitude pendant mes grandes vacances. Donc, c'est assis en béton. Enfin, en béton. Voilà. Alors, les flèches vers le haut. 726. Le jaune. Hop. Hop. Donc, ouais, il faut que j'arrête de commander, quoi. Clairement. Ce n'est pas gérable. Ce n'est point gérable. Vous, vous avez des unboxings prévus jusqu'à moins de temps. Après, mon avis, ça va se calmer et vous en aurez. Mais, si pas plus du tout, beaucoup moins, en tout cas. Alors, 317, qui est un autre jour. Et il me restera deux couleurs à faire. Je vérifie que ça tourne toujours. Parce que la fois passée, j'avais mis en route le GSM pour tourner une vidéo. Et ça n'a plus enregistré après 20 minutes. Donc, là, on n'est pas assez. Mais, je vérifie tout le temps. Alors, il me restera le 722 et le 741. On va faire le 722. Qui est... Enfin, le 741 qui est les points d'interrogation. C'est un beau orange. Donc, voilà. Eh bien. Je n'ai plus grand-chose à vous raconter. Et donc, je me dis qu'il y a peut-être tendance et la musique. Relaxation. Ça va me faire du bien, je pense. Bon, en Russie. D'entendre ça. C'est une musique. Après, j'ai les petits oiseaux qui chantent dehors. J'ai les oiseaux qui caquettent. Je vous refais dos dessus, dans le fauteuil, sur l'oreiller. Tranquillou. Et on a des tambours. On rire fond également. Puisque, normalement, ce week-end, c'était le carnaval. Dans mon village. Avec le coronavirus, pas de carnaval. Donc, je vais pas... Le seul avantage, c'est que je n'ai pas dû me lever super tôt avec le bruit des tambours. Et que ce soir, ça serait quand même calme. Parce que je suis près du centre du village. Donc, après, c'est un petit village. C'est pas... Un village énorme. Mais, j'entends le feu d'artifice. J'entends très fort les tambours, d'habitude. Donc, alors, même si ça ne me dérange pas plus que ça. Mais quand on travaille, ouais. Je préfère être au calme pour aller me coucher. Et bien me reposer. Donc, on va terminer cette toile en musique en route. On va terminer cette toile en musique. Sous-titrage FR ? ... 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